Quelle horreur, ces tatouages M. Pokora regrettent amèrement. Révélée dans l'émission Popstar avec le groupe L'Incu en 2003, M. Pokora avait tout fait pour se construire une image de B.A.D. Boy. Casquettes et T-shirts USXXL, le jeune homme avait également peaufiné son look en adoptant de nombreux tatouages sur son corps. Citation, dont la fameuse phrase Only God canjude jumeux, symbole chinois ou touche de piano pour évoquer sa passion pour la musique. Le chanteur n'avait pas lésiné sur les moyens pour devenir un vrai rebelle. Des œuvres d'art qu'il considère, pour certaines, comme de véritables erreurs de jeunesse. Interviewée par Bruno Guillon dans l'émission Le Bon Dimanche Show diffusée ce dimanche 27 novembre sur RTL. L'interprète du titre Planète, qui s'est récemment fait tacler par Aya Nakamura, s'est confiée sur ses nombreux tatouages. Style Div à place Holder à 1 et à 1, 8 300 PX, minimum et 250 PX, at Media Screen and, minimum 8 990 PX, Div. À place Holder à 1 et à 1, 8 620 PX, minimum et 350 PX, style. « J'ai fait des tatouages, ils sont horribles », a commenté le chanteur, qui explique qu'il a réalisé beaucoup de ces tatouages pour suivre deux hommes dont il était fan, le basketteur Alain Iverson et le chanteur A. « Jim Cléant des Baxter et Boy. Déjà le M c'est une première connerie. Pourquoi mettre la première lettre de mon prénom ? Quelle horreur ! » A confié M. Pokora, racontant avoir fait sa tatouage sur un coup de tête avec un ami. Parlant ensuite particulièrement de son bras gauche, le mari de Christina Milian a ajouté, « Ce bras-là, c'est la catastrophe, je le déteste. » « J'ai fait des tatouages, les tatouages, les tatouages, les tatouages, les tatouages. » Tintin En 2016, l'artiste n'avait carrément pas hésité à les qualifier de dégueulasses. « Il faut que les jeunes réfléchissent. Mais il faut surtout qu'ils réfléchissent chez qui ils vont aller se faire tatouer. » De façon à ce qu'ils ne fassent pas comme M. Pokora avait déclaré ce dernier. Évoquant les tatouages que le chanteur s'est fait enlever dans le cou, précisant à ses fans que cette opération était très douloureuse Tintin ajoutait, « Il a très bien fait de se faire retirer les tatouages qu'il a dans le cou. » C'est parce qu'ils étaient sacrément moches. Enfin, là où il manque un peu de pramatisme, c'est lorsqu'ils disent ne pas regretter ses tatouages sur les bras, car ils sont tout aussi moches. Au moins c'est dit.